Good morning Lafons, this is Commander News on Europe 1. Le Commander News, c'est toute l'actualité soudoyée par Jérôme Commander, c'est tous les matins 7h25 sur Europe 1. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On parle ce matin de disparition de personnalités illustres. Fidel Castro au mois de novembre, Mario Suarez l'ancien président portugais ce 7 janvier, Romain Herzog l'ancien président allemand hier, jamais autant de politiques ont disparu en aussi peu de temps. Avec nous la directrice de la résidence pour seniors confiance et confidences qui accueille des dirigeants âgés, Gisèle Cathéter. Bonjour Julie, alors pardon âgé, j'ai un petit rume, excusez-moi. Bon ben ça c'est pas bien grave. Ah c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, on a enterré 12 petits vieux à cause d'un rumeur. On revient au 18ème siècle, c'est pas Dieu possible, j'ai dit à mes petits pépés faites vérifier vos dents. Une carimale soignée, hop vous finirez au fond du jardin. Alors dites-nous, vous avez des pensionnaires qui vont bien malgré tout ? Oh bon oui, il y en a qui paient de la forme. On a des dirigeants français, puis des internationaux qui viennent du monde entier, puis tout ça s'amuse. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on entend là ? C'est quoi là ? C'est M. Giscard d'Estaing qui démarre son basket avec Edith Cresson. Il se met de fait panier, c'est un vrai petit campus ici, c'est Gli. Et puis on a M. Balladur aussi qui a pu toute sa tête, attendez. Dis donc Edouard, tu vas rendre ces sous-vêtements à ta femme maintenant, hein ? Oh non, oh là là. Ça fait plus rire personne. Tu vas pas à la galette des rois en nuisette, hein, sinon la fève je l'ai achetée par la fenêtre, moi. Et puis on a M.... Et puis qui d'autre ? On a M. Boulgour, l'ancien Premier ministre slovenne. Ah bon, M. Boulgour ? Ah, non, on avait, M. Boulgour. Pardon. Et là c'est ma chouchoute, Mme Salakis, l'ancienne présidente du Parlement grec. Eh Mme Salakis, dites bonjour à l'Europe 1. Ça c'est une histoire folle, Julie. Quoi ? Elle est dans le coma depuis un an, et il y a un mois je me suis retrouvée sur son testament, comme ça, sans raison. Ça frône le paranormal, on ne sait pas ce qui se passe. Elle est gentille, elle mange sa compote à la rhubarbe, là, ça la marche. Elle mangeait, elle mangeait sa compote à la rhubarbe. Faut fermer les fenêtres, là, le personnel. Sinon, à 6h ce soir, tout le monde est au funérarium. D'ailleurs, moi, je me sens un peu fébride. Je voulais, je vais me faire prendre l'attention, j'aimerais bien arriver jusqu'en avril, c'est là où on augmente le prix des chambres. Jérôme Commander, impitoyable, Jérôme Commander, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Le Commander News, que vous écoutez quand vous voulez sur europe1.fr. A demain.